Une petite minute. Dans ce enregistrement, c'est tout. Alors, comment ça va se passer ? On va parler un petit peu d'abord de contexte et d'enjeux sur le climat. C'est toujours bien de ramener un petit peu de contexte. On va présenter notre service qui en met. Nous allons parler des aides au logement individuel, une petite session de questions-réponses, des aides au logement collectif, et ensuite une autre session de questions-réponses. Alors, un petit peu de contexte. Déjà, pourquoi on est là ? Vous le savez, il y a des enjeux, il y a des accords, il y a un accord de Paris qui dit que d'ici 2050, il faut qu'on limite le réchauffement climatique à 1,5 degré. Ce qui veut dire, en fait, à l'échelle de la France, viser la neutralité carbone d'ici 2050, entre autres, diviser nos émissions de gaz à effet de serre par 6. Si je ramène ça à un humain et à un individu, ça veut dire viser 2 tonnes par habitant équivalent CO2. Pour prendre un peu plus de recul, voici l'impact carbone d'un Français moyen, en moyenne. Donc, on a, vous voyez, à peu près 3 à 3 gros secteurs qui sont l'alimentation, le transport et le logement. Donc, il y a plusieurs leviers d'action pour ayure son impact carbone. Et donc, il y a un gros volet, à peu près un quart, qui va dans le logement. Donc, c'est pour ça qu'on existe, c'est pour ça qu'on est là pour vous expliquer, les assidanciers, qu'il y a un contexte favorable de financement à la rénovation énergétique et que les financements sont présents. Qui on est ? Donc, on est deux associations. La LEC, l'Agence sociale de l'énergie et du climat. La LTE, l'Agence sociale de la transition énergétique. On est à peu près 30 et 40 salariés. Et on est tous membres du réseau France Rénov'. France Rénov', qui est la marque nationale, en fait, qui est le service public de la rénovation de l'habitat. Et donc, nos structures respectives sont membres de ce réseau-là. Il faut savoir que dans chaque département de France, il y a des équivalents de nos structures qui sont là pour accompagner à la rénovation énergétique. Donc, le service public, il existe depuis un petit moment quand même. On s'appelle France Rénov' depuis 2022, mais il y a eu différents noms. On existe depuis bien une vingtaine d'années pour accompagner à la rénovation énergétique. On a à peu près 30 conseillers répartis entre la LEC et la LTE. Notre service, c'est un conseil gratuit, neutre et indépendant. Donc, on n'est pas artisan, on ne vend pas de matériel de rénovation énergétique. On est bien là pour vous conseiller de la manière la plus neutre et indépendante possible. On fait du conseil technique sur les gestes, les travaux d'isolation adoptés dans votre maison, du conseil sur les aides financières, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui, et du conseil environnemental sur l'impact des solutions retenues. Qui nous finance ? Donc, c'est les pouvoirs publics, c'est le SAR. Donc, le SAR, en fait, c'est l'État qui finance nos missions. C'est aussi les communautés de communes, la métropole de Lyon, le syndicat nationnel, l'accord. Donc, voilà, on est financé par les communautés de communes. Et on va donc rentrer dans le vif du sujet. On va d'abord parler des critères communs à toutes les aides, puisqu'il y a des règles de base qui s'appliquent à toutes les aides, qui sont pas mal de retenir. Donc, les aides financières, globalement, il y en a quand même quasiment souvent, mais en effet, elles vont être variables en fonction de différentes choses, de vos revenus, de votre projet de travaux, du type de travaux, du statut d'occupation, et bien sûr, de votre localisation. Un critère clé, il faut passer par des artisans pour avoir le droit des aides. Vous ne pouvez pas avoir des aides si vous faites des travaux vous-même. Il faut passer par des artisans RGE, reconnus, garants de l'environnement. Il faut aussi respecter des critères de performance qui sont des épaisseurs d'isolant, des rendements de système de chauffage, des ventilations. Les plafonds de ressources, on vous les a mis ici. Ils évoluent chaque année en fonction de vos revenus, du revenu du foyer et du nombre de personnes qui vivent dans ce foyer-là. On a une catégorie qui nous est attribuée. S'il y a plusieurs personnes qui ont des revenus dans le foyer, on va bien sommer ces revenus-là. S'il y a différents avis d'impôts, on va bien regrouper ces revenus-là et on va prendre en compte l'ensemble des personnes qui sont en charge dans le foyer. En fonction de la classe de revenus, dits bleu, jaune, violet, rose, on a des aides financières qui vont varier. On va commencer par parler sur les aides aux logements individuels. Ce que j'entends par logements individuels, c'est les maisons ou les appartements. Il y a deux types d'aides aujourd'hui, donc ça a pas mal évolué cette année et on a vraiment deux axes principaux, deux entrées différentes. On a d'abord la rénovation globale, on y parle pas la rénovation d'ampleur, qui est une rénovation qui doit être accompagnée. Et là, vous avez une seule entrée d'aide nationale, qui est la prime rénovation. Le deuxième parcours, c'est le parcours dit poste par poste, où là, l'accompagnement n'est pas obligatoire. Et là, vous avez toujours la double entrée historique, qui est la prime rénovation et les C2E, certificat d'économie d'énergie. Pour être plus précis, en fait, les C2E, ils existent bien dans le premier parcours, c'est juste que c'est valorisé directement au niveau de la prime rénovation. C'est la prime rénovation qui valorise, qui inclut dans son dossier les C2E, donc il n'y a bien qu'un seul dossier à faire, même si les deux aides coexistent. À tout ça, on ajoute un éco-près à tout zéro, une TVA réduite pour la rénovation énergétique et des aides locales. Commençons par la rénovation globale d'ampleur. Alors, la rénovation globale d'ampleur, dit ma prime rénovation parcours accompagné, c'est une rénovation qui est ouverte au logement en résidence principale, que ce soit en location, en occupation, mais c'est bien une résidence principale, qui est construite depuis plus de 15 ans. Les types de propriétaires qui sont égyptes, c'est plutôt des particuliers quand même, donc des propriétaires occupants, musul fruitiers ou logés à titre gratuit. Dans le cas d'une occupation, on doit s'engager après travaux à occuper le logement pendant trois ans minimum. Dans le cas des propriétaires bailleurs, on est sur une durée de location de six ans minimum. Si on est dans le cas d'une nouvelle acquisition, ça arrive des fois qu'on achète une maison, qu'on la rénove et qu'on y habite après. On n'a pas toujours le justificatif pour prouver qu'on est propriétaire ou qu'on a accès à la résidence principale, donc il faudra pouvoir le justifier dans l'année qui suit les travaux. Les FCI sont éligibles, mais uniquement dans un seul cas, c'est dans le cas où il y a un des membres de la SI qui occupe le logement, pas qui le loue, qui l'occupe. Et les indisaires sont éligibles à la prime d'oeuvre, qu'ils soient occupants ou bailleurs. Les conditions d'égibilité. Donc là, on est sur un saut de classe. En fait, pour avoir le droit à cette aile-là, il faut pouvoir sauter deux classes sur l'étiquette énergétique et tout ça doit être justifié par un audit énergétique. Ce n'est pas un DPE, c'est bien un audit énergétique. Il faut dire qu'il y a une étude quand même plus poussée, plus complète qu'un DPE qui va plutôt être une synthèse, en fait, des scriptifs sommaires thermiques de la mine. À ça, il faut prévoir deux gestes d'isolation pour avoir le droit à cette aile. un geste d'isolation, c'est un geste parmi les quatre qui sont décrits ici. Les toits, les murs, les planchers et les menuisers. On n'a pas le droit de conserver le fuel ou le charbon, mais on a le droit de conserver du gaz. C'est possible. Par contre, on n'a pas le droit d'installer du gaz, du fuel et du charbon. À noter quand même une exception qui est sur la pompe à chaleur hybride, gaz notamment. Donc, c'est des systèmes qui sont éligibles. vous pouvez en installer chez vous et bénéficier des ailes. Et donc, il faut être accompagné par le fameux mon accompagnateur de rénovation qu'on appelle plus communément le MAR. C'est un peu plus vite. Alors, quelle est la mission de ce MAR ? Quel est son rôle là-dedans ? En fait, c'est une structure qui est agrée par l'ANA. L'ANA, c'est le service qui pilote la rénovation énergétique et les ailes et qui est là pour vous accompagner, pour faciliter la rénovation sur différents aspects. On vous a mis ça sous la forme d'une crise. Donc, il y a vraiment différentes étapes où le MAR va être là tout le long du projet. Il va d'abord avoir une visite du logement avant travaux avec notamment la réalisation de l'audit énergétique et des premiers conseils techniques sur la rénovation de votre logement. Il va être aussi là pour vous faire un appui aux démarches administratives. Il peut même s'occuper à votre place de faire tous les dossiers moyennant une variante sur sa prestation, mais il peut s'occuper des aides. Il va être là évidemment pour vous faire du conseil sur le choix des entreprises, mais aussi vous aider à vérifier que vos devises soient bien conformes aux aides financières et à vos dossiers administratifs. Il va aussi être là pour faire une visite du logement post-travaux, vous aider à voir si les travaux ont bien été réalisés, peut-être voir des améliorations, mais aussi vous aider à prendre en main le logement après la rénovation puisque quand on rénove une maison, il y a aussi un usage après au niveau du chauffage qui peut être un petit peu nouveau. Voilà un petit peu l'émission de Monde Accompagnateur et Neuf. L'accompagnateur et Neuf généralement ce sont des structures de petits bureaux d'études, maîtres d'oeuvre, architectes. Il ne peut pas avoir de lien directement avec la réalisation des travaux, ça doit être vraiment un organisme neutre et indépendant de la réalisation des travaux puisqu'il est là pour vous accompagner sur votre projet de travaux. Il ne peut pas être jugé partie de la réalisation des travaux. Quelles sont les aides ? On a un tableau peut-être un peu confus mais on va décortiquer tout ça. En fait, vous avez, en fonction du nombre de sauts de classe que vous faites sur le DPE, vous avez un plafond de dépenses éligibles qui est entre 40 et 70 000 euros. Sur ce plafond de dépenses éligibles, on a un taux de subvention en pourcentage qui va s'appliquer selon vos revenus. Par exemple, un ménage jaune dit modeste qui fait une rénovation avec un sot de trois classes, il va avoir 60 % de son coût de travaux dans la limite de 60 % de 55 000 euros. À ça, on a un bonus qui est possible de 10 % si vous sortez d'un logement qui est classé F ou G et on a un écrètement qui se fait avec les aides locales. Ça, on a des exemples des cas concrets juste après, on va vous expliquer. Le MAR, donc le MAR, c'est bien une mission payante que vous allez devoir prévoir dans votre projet de travaux. Il peut être financé aussi à hauteur de 20 à 100 % selon les revenus. Attention, il ne peut être financé que jusqu'à 2 000 euros au maximum. Prenons des cas un peu plus concrets quand même parce que là, ça peut être un peu flou. Un ménage TMO dit très modeste, un ménage bleu, on dit parfois, fait une rénovation, il fait un sot de deux classes sur sa maison. Il passe de la lettre FAD. On va dire qu'il va avoir à peu près un peu moins de 40 000 euros de coût de travaux. En fonction de son revenu et de sa classe énergétique, il va avoir droit à 80 plus 10 % du coût des travaux financés, ce qui fait un total de 33 000 euros de 300 d'aide. Il rentre aussi dans les critères des aides locales. Il peut y avoir 6 000 euros d'aide locale. Mais là, si je somme du coup le montant des aides locales plus des aides nationales, vous voyez, on est au-delà du coût des travaux, des 30 000 euros de TTC. Donc forcément, le montant des aides ne peut pas être supérieur au montant des travaux. Donc là, on a un écrètement qui se fait. On a l'aide de l'État qui est retranchée, pas de grand-chose ici, de 265 euros, mais qui est retranchée. Si je prends un deuxième cas, un ménage intermédiaire qui envisage une grosse rénovation, il y a à peu près 80 000 euros de travaux, il saute quatre classes sur les tickets énergétiques, il sort d'une passoire énergétique également, donc il va y avoir 50 plus 10 % de taux de subvention. Autrement dit, 42 000 euros de l'aide de l'État. Il va y avoir aussi droit à des aides locales, disons 7 000 euros. Dans ce cas-là, l'écrètement, il est de 60 %. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir plus de 60 % du coût total des travaux. Autrement dit, 49 374 euros, c'est écrit ici. Donc là, du coup, l'aide, elle n'est pas écrétée parce que le montant des aides locales plus nationales ne dépasse pas le taux d'écrètement. Donc là, on a le maximum d'aides. En gros, s'il y a quelque chose à retenir, c'est que si on est sur des cas où on a un coût de travaux qui est assez maîtrisé, assez faible et qu'on a des aides locales, en fait, dans ce cas-là, il y a la balance qui se met en place, on va dire, et en effet, des aides locales qui doivent être retranchées. C'est quand même pas très systématique, c'est vraiment dans des cas où on a bien optimisé le coût des travaux et qu'on a beaucoup d'aides locales. Bien sûr, si vous avez des projets, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on fasse le calcul des aides. C'est vraiment du cas par cas, on ne peut pas vraiment se faire des généralités. La rénovation, elle est possible à faire en deux étapes sur cinq ans. Il y a des exemples de rénovations en deux étapes qui sont possibles. S'il y a une chose à retenir, c'est que si vous faites une rénovation en deux étapes, c'est une rénovation qui est au moins d'un saut de trois ou quatre classes ou cinq classes minimum. Un saut de classe, vous ne pouvez pas le faire en plusieurs étapes, ce sera une étape d'un an. Si vous faites une rénovation en deux étapes, la première étape va au moins vous faire sortir de la passoire énergétique dite de la lettre F ou G. En fonction de où vous partez, où vous allez, vous voyez ces détails ici, le nombre de sauts de classe que vous voulez faire. Si vous faites la rénovation en plusieurs étapes, l'aide sera également attribuée en plusieurs étapes. Il y aura un premier morceau à la première étape et un deuxième morceau à la deuxième étape. Bien sûr, nous vous assiste à faire la rénovation si possible en une étape. C'est comme ça que vous allez pouvoir avoir une rénovation la plus efficace possible. Mais vous avez quand même cette possibilité-là qui peut parfois être plus acceptable financièrement. comment se passe un parcours accompagné ? Dans le cas idéal, on vous a mis les étapes clés. La première étape, ça va être de prendre contact avec le service à la qualité pour avoir déjà des premières informations, des conseils sur la rénovation de votre logement. Et si vous envisagez une rénovation globale, il faudra solliciter le MAR, l'accompagnateur Rénov. Il va vous faire un devis et si son offre vous convient, vous pourrez le signer. Une fois que vous aurez signé, il va faire l'audit énergétique qui va vous permettre de savoir d'où vous partez et jusqu'où vous pouvez aller. Ensuite, vous allez consulter les artisans et quand vous aurez les devis de travaux finaux et l'audit énergétique, vous pourrez déposer votre demande de subvention. Vous réaliserez les travaux, vous transmettrez les factures sur le site de MAR.9 et à ce moment-là, seulement vous recevrez le paiement de la subvention. A noter que pour les ménages modestes et très modestes, il est possible de demander une avance de subvention pour simplifier les démarches financières. Information importante, il faut bien quand même avoir déposé le dossier de travaux et avoir eu l'accord de l'ANA de MAR.9 avant de les commencer. Ça, c'est très important. Sans cet accord-là, vous ne pouvez pas commencer les travaux énergétiques. Donc ça, c'était pour le parcours accompagné. On va parler des aides poste par poste, donc un parcours non accompagné où dans ce cas-là, le MAR n'est pas obligatoire. Vous avez donc cette première entrée ma prime rénove, ma prime rénove tout court, on va dire, et les conditions sont les mêmes. Une résidence principale de plus de 15 ans, des propriétaires occupants ou bailleurs avec des durées d'engagement sur l'occupation ou la location, des nouvelles institutions, les SCI, les indivisaires. Ça, ça ne change pas, c'est toujours les mêmes. Attention dans ce cas-là, comme en fait, c'est les mêmes aides que l'année dernière, les catégories dites supérieures, dites rose, ne sont malheureusement pas éligibles à la prime rénove poste par poste. Attention, cette année, pour pouvoir déposer un dossier poste par poste, il faut un DPE ou un audit énergétique en cours de validité. Pourquoi ? Parce qu'au 1er juillet, les logements qui sont classés F ou G, dits passeurs énergétiques, ne sont pas éligibles aux aides poste par poste. Il faudra aller sur le parcours accompagné. Donc là, on a une période transitoire qui vous laisse la possibilité de déposer un dossier. Au 1er juillet, il faudra aller sur la rénovation plutôt globale pour les passeurs énergétiques. Il y a des obligations de travaux également. En maison individuelle, pour avoir droit à ma prime rénove poste par poste, il faut installer un système de chauffage décarboné. On aurait pu appeler ça ma prime rénove décarboné. Ça va être un système de chauffage au bois, une pompe à chaleur, un système de chauffage ou d'eau chaude solaire thermique. Et en complément de ça, vous pouvez demander une aide sur l'isolation et la ventilation si besoin. Pour les appartements, il n'y a pas d'obligation particulière. C'est un cas un peu dérogatoire. Vous pouvez ouvrir une demande d'aide sans forcément installer un système de chauffage décarboné. Le montant de l'aide. On va avoir un montant qui varie en fonction des travaux et des revenus, comme toujours. On ne vous a pas mis les tableaux des montants des aides. C'est les mêmes que l'année dernière et vous les retrouvez sur notre fiche. On pourra vous les détailler si vous avez des questions. Mais en gros, vous avez un forfait qui est en euros par mètre car isolé pour l'isolation et un forfait fixe pour les systèmes de chauffage, d'eau chaude, de ventilation ou pour les menuiseries. C'est un forfait fixe en euros également. Il y a quand même des travaux qui ne sont pas éligibles type trombe le perdu, plancher bas, menuiserie en double vitrage existant. On doit bien remplacer du simple vitrage pour avoir ma première note. Et j'aurais même pu rajouter ici panneau photovoltaïque. On est sur une aide de 20 000 euros maximum sur 5 ans. Vous pouvez faire plusieurs dossiers sur 5 ans avec une limite de 20 000 euros. Et bien sûr, vous avez ici le lien de la fiche MaPrimeRenove. Les C2E, c'est la deuxième aide à laquelle vous pouvez prétendre. Là, celle-ci est ouverte à un peu plus de public. C'est aussi ouvert aux locataires, mais au bâtiment de plus de 2 ans cette fois-ci, pas 15 ans. Attention, je le rappelle, si on est sur MaPrimeRenove accompagnée et rénovation globale, les C2E sont récupérés par l'ANA. Il ne faut pas faire de dossier C2E, vous n'avez pas le droit. Le montant, c'est pareil, c'est un forfait fixe en euros par mètre carré pour l'isolation et un forfait fixe en euros par système de chauffage ou d'eau chaude. La procédure, donc il faut, à l'inverse de la PrimeRenove, il faut poser un dossier avant de commencer des travaux. Là ici, il faut poser un dossier avant de signer les devis. Il faut demander cette aide auprès de n'importe quel obligé. C'est quoi un obligé ? L'obligé, en fait, c'est un vendeur d'énergie ou de carburant. Les C2E, c'est un système qui impose aux vendeurs d'énergie de financer des travaux d'économie d'énergie. Du coup, chaque vendeur d'énergie a sa propre plateforme en ligne. Il est obligé de financer la rénovation énergétique. Il faut en choisir un, aller sur son site et faire les demandes avant de signer le devis. Et ensuite, à ces aides nationales, on ajoute d'autres dispositifs. Vous avez la TVA réduite à 5,5 sur les travaux d'économie d'énergie et sur les travaux induits. Ça veut dire, j'isole par l'extérieur mes murs et je mets un enduit. L'enduit, c'est un travaux induit à l'isolation extérieure. Il est à 5,5. Vous avez le droit à un éco-près à taux zéro, donc résidence principale de plus de deux ans, sans condition de ressources, mais il faut bien sûr que votre taux d'endettement vous le permettent. Et il faut s'écumuler avec les aides et vous avez deux types de prêts. L'éco-près 10 postes par poste, on retrouve toujours sur le même schéma, 30 000 euros sur 15 ans et 50 000 euros sur 20 ans pour une rénovation globale. On a aussi des aides locales, vous voyez, il y en a plein. L'idée, ce n'est pas de les lister une par une aujourd'hui, mais c'est de vous expliquer qu'il y a des aides locales. Ne nous oubliez pas si vous avez un projet de rénovation globale puisque ce sera auprès de l'ALEC et de l'ALTE qu'il faudra déposer votre dossier d'aide. C'est l'ALEC et l'ALTE qui instruisent les demandes de financement local. Vous voyez, il y en a quand même pas mal. On peut monter jusqu'à 20 000 euros dans certains cas. Pensez bien à venir nous voir et ces aides sont quand même souvent fléchées vers la rénovation globale aussi, mais chaque dispositif est différent. Voilà, donc on va passer à une première session de questions-réponses. Je vois qu'il y en a pas mal dans le chat. On essaie d'y répondre aussi en live, en direct. Donc, avons-nous des questions ? J'ai noté une question sur la durée de validité de l'audit énergétique entre le moment où on le fait et le moment où on va faire la demande de ma prime rénovation. Et du coup, ça peut être intéressant de noter les délais avec le temps. Donc, on a une question sur l'audit et sa validité. Donc, il y a différents types d'audits. Il y a les audits dits incitatifs qui sont des audits où on a un cahier des charges plus ou moins libre, un contenu, une forme de rapport d'audit qui est plus ou moins libre. Les audits incitatifs, progressivement, ils ne seront plus utilisables pour les aides ma prime rénovation. vous avez comme une perte dérogatoire. Si vous avez fait un audit énergétique avant le 1er avril 2024, cet audit, il est utilisable pour déposer un dossier jusqu'au 1er octobre 2024. Passé le 1er avril 2024, il faudra réaliser des audits énergétiques dits réglementaires. Ils sont des audits énergétiques avec un contenu et une forme normée qui sera obligatoire pour déposer des dossiers passés cette vague. Si vous avez déjà un audit existant, il est encore utilisable, rassurez-vous. Par contre, si vous pensez que le temps de construire votre projet, vous allez déposer un dossier plutôt en fin d'année, ça vaut le coup de revenir vers votre bureau d'études thermiques et de faire un audit réglementaire. Parfois, c'est facilement réalisable parce que c'est juste une mise à jour au niveau du logiciel. Parfois, ça demande un peu plus de travail. Rapprochez-vous de votre bureau d'études. On a eu plusieurs questions sur les pompes à chaleur hybrides. fonctionnant souvent au gaz et le maintien des chaudières gaz dans le parcours accompagné. Une question sur le gaz et les aides à la rénovation globale. La conservation du gaz est bien possible dans le parcours d'après-moi d'où accompagné. Vous pouvez garder votre chaudière gaz si elle fonctionne et je vous invite à la garder si elle est des bons rendements. Ce serait dommage de changer un système qui est récent. C'est bien l'installation d'une chaudière gaz qui n'est pas possible. Vous pouvez installer par contre des pompes à chaleur hybrides. Il est considéré que la pompe à chaleur hybride est recevable dans la mesure où le taux d'utilisation du gaz est de 30%. On a en fait 30% de gaz et 70% d'électricité. C'est vérifiable dans les fiches techniques du matériel. La pompe hybride et la pompe à chaleur hybride est bien agible dans le cas du parcours accompagné en installation. Même des pompes à chaleur hybrides fouges. On croit que ça existe un petit peu. C'est possible. Oui, on demandait aussi il y avait une question sur les aides locales. Comment elles se cumulaient ou pas ? OK, une question sur les aides locales. Donc, vous voyez, il y en a pas mal ici. Elles sont vraiment fléchées vers la rénovation globale. On a des aides qui peuvent monter vraiment très haut. On a 20 000 euros par exemple sur l'accord. On a des aides à la maîtrise d'oeuvre, à l'audit énergétique sur la métropole de l'huile aussi, sur les travaux. Donc, elles se cumulent bien avec les aides de l'État. Ce que j'expliquais tout à l'heure dans les exemples, dans les cas d'exemple, c'est qu'en fonction du coût des travaux, il peut y avoir un équilibrage entre les aides nationales et les aides locales. On peut les cumuler dans une certaine limite. Donc, ça peut arriver que dans certains cas, si on a trop d'aides locales, entre guillemets trop, l'aide nationale peut être réduite un petit peu. Ça va vraiment arriver plutôt dans des cas où on a un coût de travaux assez faible et qu'on a un gros montant d'aides locales. On avait une autre question, c'était concernant le saut de classe. Est-ce qu'il y a une lettre minimum à atteindre ? Par exemple, si on fait un saut de classe et qu'on arrive en D, est-ce que c'est considéré comme une rénovation d'ampleur ? Alors, pour les saut de classe pour la rénovation globale, en fait, il faut faire un saut de deux, trois ou quatre classes. Après, où vous arrivez après travaux, il n'y a pas d'obligation particulière. Vous devez forcément sortir de la passeur énergétique. Mais si vous partez de G et que vous faites un saut de classe, vous arrivez à la lettre E. par contre, pour le bonus sortie de passeur énergétique, il faut en avoir les 10 %, il faut atteindre la lettre D. Donc, ça veut dire peut-être faire un saut de plus que deux classes si vous voulez le taux de subvention de 10 % supplémentaire. Je vous propose de... Il y avait juste une dernière question qui était intéressante sur... Il y a eu plusieurs fois la question qui était passée sur les engagements des propriétaires occupants à occuper pendant trois ans et des propriétaires bailleurs à occuper pendant six ans. Il y a eu une petite précision. Est-ce que si on est propriétaire occupant qu'on doit déménager, est-ce qu'on peut mettre en location ensuite tout en gardant les aides pour éventuellement s'engager à l'eau pendant six ans d'arrivée ? Alors oui, donc la question, c'était est-ce que je peux être propriétaire occupant puis propriétaire bailleur et dans ce cas-là, quelle est la durée d'occupation qui est une question pas simple. J'aurais tendance à dire que si vous êtes au côté occupant, donc vous avez fait ces durées de trois ans obligatoires minimum, si vous passez sur l'allocation plus tard, à mon avis, il faudra peut-être en effet étendre et aller jusqu'aux six ans dans le temps. Là, j'avoue qu'on n'a pas proposé le sujet, on n'a pas encore eu le cas de figure. On pourra nous questionner à ce sujet. N'hésitez pas à nous faire un mail et nous, on peut questionner Lana à ce sujet-là. là, j'avoue, je vais un peu sécher, mais c'est une très bonne question. On va se t'enseigner. Je dirais au plus court trois ans, au plus long six ans. Il y a aussi une question qui est revenue régulièrement. Comment fait-on pour trouver une personne capable de faire un audit ou un marre ? OK. Alors, pour trouver un bureau d'études qui fait un audit, enfin, un professionnel qui peut faire un audit ou trouver un marre, vous avez les listes nationales. Sur le site France Rénov', vous avez un annuaire des professionnels RGE. Là-dedans, on peut trouver des artisans, mais aussi des architectes, des bureaux d'études pouvant réaliser des audits énergétiques. Pour trouver un marre, pareil, c'est sur le site France Rénov', vous avez un annuaire spécifique. Mon accompagnateur Rénov', il a été mis en ligne le 1er janvier 2024 et on a à peu près 25, je crois, peut-être 20 à 25 mars sur le territoire. À l'ALTE, on a aussi un référencement d'une liste de professionnels qu'on référence sur le Rhône et la métropole de Lyon où on va référencer des bureaux d'études, des maîtres d'oeuvre, des architectes. On a pris le temps de discuter avec eux, de voir un petit peu quelle était leur sensibilité à la rénovation énergétique, à la rénovation globale. De co-référence aussi, on anime cette piste-là. Et donc, certains de ces bureaux d'études de ces architectes sont également Mar, mon accompagnateur Rénov'. Vous pouvez aussi en trouver là-dedans. Voilà. Et juste une petite précision sur les questions vraiment individuelles ciblées à votre projet de contacter. Voilà. Donc, oui, mon collègue, Michael, on est trois en fait, Michael, Jessica et Robin, moi-même. Donc, si vous avez des questions spécifiques, vous n'avez surtout pas à nous faire un mail. Alors, c'est vrai qu'on est bien sollicité en ce moment. Donc, on essaie de répondre au plus vite à toutes vos questions. Mais on prendra le temps d'y répondre s'il y a des cas très spécifiques. Le temps passe, je vous propose de passer sur la partie copro et il y aura une deuxième session de questions-réponses également. Donc, les aides au logement dit collectif. Je dis collectif ici parce que selon si c'est une copro ou pas, on n'a pas les mêmes aides. Deux schémas qui se distinguent aussi un petit peu ici. on a le schéma rénovation pour la copropriété qui va être vraiment une aide pour la copropriété. Et en fonction du taux de fragilité, on va dire, du taux d'impayé de la copro, on va avoir ces fameux CDE qui sont également soit valorisés par la copropriété soit valorisés par la naine. On va rentrer dans le détail. Si on n'est pas une copropriété ou qu'on n'est pas dans les critères ma prime rénov' ou qu'on ne fait pas une rénovation globale, on va uniquement pouvoir bénéficier des CDE, des certificats d'économie, des lachats. Et à ça, on a toujours les coprates au zéro, la TVA 5.5 et les aides locales. Alors, ma prime rénov' copro, immeuble depuis de plus de 15 ans et immeuble à la destination de logement principalement. Ça veut dire que si vous avez un immeuble où il y a 50% de bureaux et 50% de logement, c'est par un immeuble qui est réputé être éligible à ma prime en off' copro. Donc, 75% de logement ou 75% de logement pour les copros de moins de valeur. Et c'est bien un bâtiment qui est inscrit, qui est matriculé au registre national des copropriétaires. Ainsi, ce sont les copropriétés qui sont éligibles. On est obligé de passer par un AMO, un AMO qui est un peu comme le MAR, c'est un peu les mêmes missions et l'AMO est aussi obligatoire pour NPR copro et un maître d'oeuvre également. Donc, un maître d'oeuvre qui est professionnel qui vous accompagne vraiment sur une mission complète de suivi de chantier, de consultation des entreprises, de réception de chantier qui est une mission vraiment importante et qui est obligatoire si le coût des travaux est supérieur à 100 000 euros. 100 000 euros, on y arrive assez vite encore. interdiction de suivi après-travaux, monopropriété, donc non éligible puisqu'une monopropriété en fait, c'est un seul propriétaire qui possède un logement, une maison de plusieurs logements par exemple, mais c'est bien du coup des logements individuels et comme toutes les aides de maître de neuf, il faut déposer le dossier avant le début des travaux énergétiques. Le montant de l'aide, comment il se décompose ? C'est un montant de l'aide qui également fonctionne alors non plus d'un saut de classe DPE mais un gain énergétique. Si vous faites 35% de gain énergétique à 30% des travaux financés, 50% de gain énergétique à 45% des travaux financés, on a des bonifications de ce taux de subvention également si on ne sort de passeur énergétique, notre F ou G, mais il faut atteindre la lettre D. Une bonification si on a copropriété dit fragile, donc des copropriétés en difficulté avec un taux d'impayé important, on a 20% de subvention en plus et des primes individuelles pour les copropriétaires au revenu modeste ou très modeste. Donc ça veut dire dans ce cas-là, on a l'aide Socle qui est attribuée à chaque logement et les logements dont les propriétaires sont modestes ou très modestes ont une prime supplémentaire de 1 500 à 3 000 euros. L'AMO est donc obligatoire mais l'AMO est aussi financée. Selon la taille de la copro, donc pour une copro de moins de 20 logements, on a 100 euros minimum de financement par logement pour une copro de plus de 20 logements, c'est 300 euros, sachant que dans tous les cas, le montant minimum de la subvention AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, il est de 3 000 euros. Donc on peut potentiellement ajouter les C2E. Les C2E, pour le coup, ils sont, alors c'est écrit ici, syndicats de copropriétaires mais ils sont en fait aussi éligibles aux monopropriétaires, on n'aura plus la rajouter ici, aux propriétaires en tant que société ou pas, les C2E globalement sont verts à tout le monde. Immeuble de plus de 2 ans et hors coprofragile, donc les coprofragiles comme on le disait tout à l'heure, les C2E se sont récupérés par la main. On a donc ces fameuses primes poste par poste qui sont des primes forfaitaires en fonction des mecs carré isolé ou du système de chauffage, de chauffe de ventilation et on a aussi quand même, c'est vrai que c'est un peu moins courant qu'au copro mais on a quand même des primes à la rénovation globale si le gain énergétique est de 300% minimum. Comme tout bon C2E, il faut les déposer, les dossiers avant de signer les devis du travail auprès de l'obliger du pollueur de votre choix. À ça, on ajoute bien sûr la TVA 5.5, c'est pareil, et les coprés à taux zéro collectifs, donc là, c'est pour les copros aussi, mais là du coup, la copropriété a la possibilité de faire un prêt en tant que copropriété et ça des fois, c'est assez intéressant parce qu'il y a moins la notion de taux d'endettement à respecter puisque c'est la copro qui est en train. Parfois, c'est assez intéressant pour financer la rénovation énergétique. Si toutefois, il n'y a pas d'éco-préatôt zéro collectif, vous pouvez toujours faire en tant que copropriétaire plutôt, faire un éco-préatôt zéro individuel. Ce n'est pas obligatoire, un seul éco-propriétaire qui le souhaite peut choisir cet emprunt-là. Et on a toujours des aides locales. Vous voyez, il y en a un petit peu moins, c'est normal. Les aides au copro, elles sont là où il y a des copros. Donc, métropole de Lyon, il y a un gros financement éco-rénove, mais il y en a aussi sur la Copamo, Pays-Monté, Pierre Doré et autour de Villefranche. Et je vous propose de passer à une deuxième session de questions-réponses. Il ne reste 20 minutes. On peut en prendre quelques-unes. Alors, il y avait des questions plutôt sur les audits. Je trouve qu'ils sont revenus un peu plusieurs fois aussi. Et après, on va plus se concentrer sur la Copro. Mais sur les audits, il y a eu beaucoup quel tarif pour un audit, quel tarif pour un marre. Ok. Donc, les audits énergétiques, quels sont les prix pratiqués pour les marres aussi ? Alors, un audit énergétique incitatif, disons un audit énergétique en général, on va commencer, on va dire, à 1 000 euros. Après, on peut monter à 1 500, 2 000 euros. On peut même monter à 3 000 euros. 3 000 euros, ça va être des audits quand même assez poussés, notamment parfois avec la réalisation d'une STD, simulation thermodynamique. La STD, ça peut être un super outil pour vous aider à mesurer déjà plus précisément les consommations énergétiques et la facture énergétique après travaux. c'est un logiciel de calcul à 7 poussées, mais aussi un logiciel qui va vous permettre de mesurer précisément le confort d'été après travaux dans votre maison. Le confort d'été qui est une notion qui revient de plus en plus chaque année. Donc, un audit, disons, entre 1 000 et 2 000 euros, les 1 500, 1 300, 1 400 en moyenne et un peu plus selon le niveau de contenu que vous souhaitez. le mar, alors c'est assez nouveau le mar. Les dédivis qu'on a commencé à avoir, on est comme à peu près autour des 2 000 euros annoncés, peut-être plutôt 2 500 voire 3 000, mais les prix pratiqués sont ceux-là aujourd'hui. La filière se structure aussi, la filière apprend à savoir combien de temps ça va reprendre vraiment cette mission de mar et les prix vont, j'imagine, s'affiner, se laisser dans le temps. Et voilà, pour une mission complète mar plus audit, il faut compter 4 000, 5 000 euros. à peu près. Voilà. Une autre question, peut-être ? Du coup, sur la CoPro, c'était une question à ce que les travaux nécessitent l'accord de la CoPro pour faire fin de tout ce qui va être voté par la CoPro. Ah, donc, quels sont les travaux pour ma première off CoPro ? Donc, les travaux qu'on peut valoriser dans une économie d'énergie au niveau d'une copropriété, donc c'est les travaux d'intérêt commun, les travaux sur les parties communes, donc ça va être une isolation des murs par l'extérieur, une isolation des toitures, une isolation des plafonds de câbles sous-sol, un changement de chauffage collectif, les travaux individuels, alors normalement, ils ne sont pas valorisables uniquement. alors les fenêtres, normalement, ça fonctionne, un renouvellement de fenêtres groupées, ça peut compter, après tout ce qui est chauffage individuel, ça normalement, on ne peut pas le compter dans les financements, après des fois, au niveau local, ça peut parfois être un peu plus souple, mais voilà, c'est bien 35% qu'il faut viser sur les travaux d'intérêt collectif qui sont finalement souvent un peu les mêmes, c'est l'isolation par l'extérieur, l'isolation des toitures, des planchers, et quand on a un chauffage collectif, on peut changer la chaudière, on peut se raccorder en réseau de chaleur ou mettre des chaudières de masse, par exemple. Il faut que ça soit voté en AGER. Dans tous les cas, en CoPro, il y a quand même un schéma qui doit se construire, qui se construit dans le temps, on est sur des gros volumes, des gros bâtiments, donc il faut faire la mission d'audit énergétique, il faut aussi passer par la mission de maîtrise d'oeuvre, la mission de maîtrise d'oeuvre va vraiment permettre de savoir ce qui est faisable techniquement parlant, de consulter les architectes qui ont été en place et d'avoir vraiment une mission précise et après, vous faites la consultation des entreprises et vous votez les travaux avant de déposer votre dossier. Il y avait une question qui était quel accompagnement l'ALTE et particulièrement l'ALEC, qui est un réseau plus dense de copropriétés propose pour les copropriétés. Ok, question sur quel est le rôle de l'ALTE et de l'ALTE là-dedans. Donc nous, l'ALTE, on est vraiment la porte d'entrée, on est là pour vous aider, idéalement, on est vraiment là pour vous aider dès le début en fait, après l'acquisition de votre logement ou encore de votre acquisition par exemple, pour voir un petit peu déjà quel est le potentiel dans votre maison, est-ce qu'il y a du gisement d'économie d'énergie, est-ce que la maison peut facilement faire des économies d'énergie, quels travaux on peut vous recommander, combien va vous coûter à peu près la rénovation énergétique ou du moins vous donner des ordres de vendeur et du coup, quelles sont les aides en fonction de différentes combinaisons de travaux. Donc ce conseil qu'on vous propose, il est gratuit, ça vous permet déjà de prendre un peu de recul, d'avoir un peu plus d'informations sur tout ça et bien sûr, on vous chiffre en montant les aides financières potentielles et après nous, on est assez présents également aussi quand vous vous inscrivez dans un dossier d'aide locale, ICO Rénov' ou le comité de commune de l'accord, la COPAMO, donc on est également là pour vérifier que votre projet soit conforme au dossier d'aide locale, vérifier si vos divis de travaux sont conformes, est-ce que l'artisan a bien prévu les bons éléments dans son divis de travaux pour que ce soit vraiment performant, on est toujours là pour vous accompagner, donc voilà, ne nous oubliez pas et on n'est pas là en doublon, on est là en bonne intelligence aussi avec les autres professionnels qui vous entourent, les bureaux d'études, les maîtres d'oeuvre, les artisans, on est là vraiment aussi pour essayer de simplifier, vous donner un conseil le plus complet possible avec les professionnels. Une question un petit peu plus générale, c'est à quel moment on reçoit les aides financières, peut-il avancer les frais ? Alors donc les aides financières, il faut avancer le montant des aides, pardon, donc il faut avancer le montant des aides puisque les aides pour les avoir, il faut le justifier sur facture, c'est bien les factures qui justifient que vous avez fait les travaux et qui justifient le fait que vous pouvez avoir une aide financière. Dans le cas des ménages modestes ou très modestes, pour les logements individuels, il peut y avoir une demande d'avance de maître qui est possible pour vous aider à justement avancer les travaux qui peuvent être assez chers. Vous avez aussi l'éco-préato-zero qui est là pour vous aider à avancer les frais. Une fois que vous touchez les aides, vous pouvez injecter les aides dans votre prêt et réduire votre dépense mensuelle. Je vois une question. Quel est le délai d'instruction d'un dossier d'après-midi ? Le délai sur lequel il s'engage, l'ANA, c'est 15 jours. Après, il faut savoir que quand vous déposez un dossier d'aide, que ce soit au niveau local ou national, d'ailleurs, normalement, surtout au niveau national, vous avez un mail automatique qui vous dit OK, on a bien reçu votre dossier, vous pouvez essayer le niveau de vie et commencer les travaux. C'est un mail qui peut quand même débloquer la situation. Après, votre dossier est étudié. Après, on regarde si tout est conforme, si les devis de travaux sont conformes, si les travaux sont assez performants. Et là, une fois que le dossier est étudié, sous 15 jours, là, vous avez l'accord définitif. Mais sachez que pour avoir l'accord pour démarrer les travaux, si vous faites vos dossiers rapidement, ça peut aller assez vite. Ce qui est plus long, finalement, c'est de faire l'audit énergétique, réunir les devis de travaux avoir les bons devis de travaux, faire des échanges avec les artisans, les bureaux d'études. C'est ça un petit peu prendre du temps. Une fois que vous avez votre dossier complet, finalement, pour attaquer les travaux, ça peut être plus rapide, on le pense. Pour la copropriété, j'ai l'impression qu'on a atteint un petit peu les questions. J'ai l'impression qu'on a répondu aux questions qui étaient posées. Donc, là, je vois une question sur la copro. Comment l'ALEC va accompagner les syndics ou les copros ? Donc, nous, on essaye, on échange régulièrement avec les syndics, on assure pour leur expliquer le contexte réglementaire financier. Sinon, moi, à l'ALEC, sur la métropole de Lyon, tous les 15 jours, on organise des réunions d'information de copro à destination des copropriétaires pour vous expliquer un petit peu le contexte, l'enjeu, la rénovation énergétique. Et donc, en train de vous expliquer si la copropriété a reçu un audit énergétique, vous êtes capable d'expliquer toutes les solutions techniques qui ont été proposées et celles qui sont les plus adéquates. Voilà. Une question sur les contrôles en cas de rénovation globale pour le démarrage des travaux. J'imagine que vous pensez au contrôle COFRAC dans le cas de C2E rénovation globale l'année dernière, en 2023. Alors, c'est vrai que l'année dernière, pour déposer les dossiers d'aide, il fallait un contrôle COFRAC qui passe sur le chantier pour vérifier la véracité, notamment, de l'audit énergétique. Ça pourrait être à retarder, en effet, le début des travaux. Cette année, dans la mesure où c'est l'ANA Valorise de C2E, dans la mesure où vous avez le maître de l'ANA qui vous dit « Ok, vous pouvez démarrer l'étude énergétique. Normalement, c'est bon. » Le contrôle COFRAC, ce sera du coup à l'ANA de le mettre en place si toutefois il doit le faire. C'est l'ANA qui met la revente de côté, en fait, pour vous. Aujourd'hui, pour ce contrôle, on n'a pas d'infos supplémentaires, mais a priori, ça devrait être un peu plus souple. Je vois une question sur si il faut faire un audit à la fin des travaux et le repayer. Non. L'audit énergétique, c'est un outil d'aide à la décision qui est fait avant les travaux, avant la consultation d'entreprise. Si l'audit dit pour atteindre la lettre B, il faut faire 100 m² de mur, 100 m² de toit et une chaudière bois, il faut que vous ayez un devis et une facture avec 100 m² de mur, 100 m² de toit et une chaudière bois. Si vous avez, entre guillemets, joué le jeu, que les devis et les factures correspondent et que les critères de performance sont au rendez-vous, il n'y a pas besoin de refaire un audit. Si votre projet de travaux évolue, ça arrive, on ne peut pas isoler tous les toits, on n'a pas pu isoler le mur qui donne sur le garage, je ne sais pas. On peut faire une mise à jour de l'audit énergétique ou une mise à jour après coup pour vérifier qu'on soit toujours conforme au niveau de la performance énergétique, du saut de glace attendu. Il y a des questions récurrentes sur, en fait, il y en a deux, en logement individuel sur les extensions, est-ce que les extensions sont-elles éligibles ? Et la deuxième question, c'est les volumes attenants type garage ou grange attenante. Alors, sur la prise en compte des volumes nouveaux ou aménagés, donc, globalement, tout ce qui est de la création de volume, extension, surélévation, ce n'est pas éligible. Tout ça, il faut le sortir du calcul, du gain énergétique, mais aussi du calcul des aides financières. C'est du neuf, c'est soumis à une TV à 20% et c'est soumis à la réglementation thermique du neuf. Donc, de base, tous les volumes qu'on crée, normalement, ils sont censés être performants parce qu'ils sont obligés d'être isolés dû à la réglementation thermique du neuf. Pour les agressions, il y a des aménagements de volume existants. Historiquement, dans les règles de l'ANAS, c'était écrit que l'aménagement de garage, de comble, ça peut être éligible aux aides, ce n'est pas impossible. Par contre, pour ce qui est de l'aménagement des granges, là, c'est un sujet un peu différent parce qu'une grange, normalement, ça n'a pas une destination à un usage d'habitation. Donc, quand on amène à aménager une grange, normalement, on doit faire une déclaration préalable pour changer l'usage de la grange en usage d'habitation. Ça devient donc un logement neuf, un logement qui date, une habitation qui date de moins de 15 ans, donc qui n'est pas éligible à ma prime. En gros, les murs qui existent, les toits qui existent, qui sont aménagés, rénovés, ça marche. L'éducation de volume, les changements d'usage, de destination, ça ne marche pas. Une question des marques sans proposer des prestations en fonction du coût des aides touchées, est-ce que c'est rentable ou pas ? Écoutez, après, c'est les propositions et les offres commerciales des marques. Chaque marre a ses propres missions. Il y en a qui facture un pourcentage des aides, il y en a qui facture un taux fixe. Après, c'est leurs offres. Après, c'est vrai que parfois, les dossiers des financiers, en effet, ça peut prendre du temps. C'est des démarches administratives. C'est du temps que vous pouvez peut-être vous consacrer au suivi de chantier, à la consultation des artisans, des entreprises pour tirer le projet en qualité. Dans certains cas, ça peut être intéressant d'avoir un marre qui s'occupe des démarches administratives, mais ce n'est pas obligatoire. Après, c'est un peu ambigu et spécifique, mais est-ce qu'un locataire peut faire une demande de travaux et d'aides financières ? peut financer les travaux et faire des demandes d'aides financières ? Le locataire, il n'est pas éligible aux aides financières. Il est éligible uniquement au C2E, au certificat d'économie de l'énergie. Ce ne sont pas les aides plus importantes. C'est bien le bailleur qui doit faire les travaux, mais qui doit faire les dossiers d'aide également. C'est bien le bailleur qui est éligible aux aides importantes. Le locataire, il ne peut pas faire les travaux. Il peut, vous pouvez faire les travaux en commune d'accord avec votre propriétaire, mais vous ne pourrez, pardon, pas avoir d'aides financières. Je balaye les questions. J'ai l'impression qu'on a répondu à un grand volume. Le reste des questions sont assez spécifiques, donc on s'en répond individuellement, soit on vous invite à nous contacter pour qu'on puisse faire une étude de cas et une réponse spécifique. À plusieurs reprises, il y a eu la question de peut-on connaître les montants des revenus fiscaux qui nous permettent de nous placer dans les catégories et peut-on connaître le montant des écrêtements ? Peut-être expliquer que sur nos sites internet, les fiches sont disponibles aussi. Oui, donc vous retrouvez toutes les fiches sur nos sites pour les classes de ressources. Donc, je vous remets le tableau. C'est bien la somme de tous les revenus de tout le foyer qui définit la classe bleu, jaune, violet, rose. Si vous avez des avis séparés, il faut bien sommer la somme des revenus. Si vous avez des demi-parts, des quarts de part, c'est bien le nombre de personnes, ce n'est pas l'une de part. En haut de la page 2 des impôts, je crois que vous avez le nombre de personnes à charge. C'est bien la somme de nombre de personnes à charge et la somme des revenus qui doit être calculée pour vous mettre dans une tranche ou l'autre. Il y a une question, quelles sont les conditions pour MPRG sur les menuiseries ? Alors, c'est assez simple. Déjà, il faut que c'est du remplacement de simples vitrages. Il faut que les coefficients de performance thermique respectent les critères de WSW. Généralement, les fenêtres actuelles respectent les critères. Ce n'est pas un problème. Une question sur est-ce que l'audit énergétique est prise en charge ? Alors, elle n'est pas prise en charge. ça dépend. Il y a des financements locaux, notamment sur la métropole de Lyon qui peut financer un audit énergétique. Il peut y avoir des financements au niveau de MaPrimeRénove poste par poste. Il peut également financer un audit énergétique de votre maison. Voilà. Il y a juste une question qui peut être intéressante pour tout le monde. Quelle fiche d'imposition utilise et en tout cas quand ? OK. Quelle fiche d'impôt fait foi pour vos revenus ? Oups. Alors, c'est la dernière fiche d'impôt. C'est l'avis d'impôt 2023 sur les revenus de 2022 qui fait foi actuellement. Et puis bientôt, on va arriver à la nouvelle tarée de déclaration. Donc, l'avis déclaratif peut faire foi aussi. Donc, si toutefois, vous êtes certain de vos revenus. Mais normalement, c'est en septembre. Au août de septembre, vous aurez votre nouvel avis d'impôt, vos nouveaux revenus et vous pourrez les valoriser sur un nouveau dossier d'impôt. Donc, c'est le dernier livre d'impôt que vous avez. Comment est considéré le survitrage sur des menuiseries anciennes en bois ? Le survitrage, ce n'est pas du simple vitrage, donc ce n'est pas légible à ma prime rénov'. Oui, il y a eu une autre question aussi. C'était, lors du dépôt de dossier sur ma prime rénov', les travaux sont terminés et les factures sont envoyées et il faut une attestation de la part des entreprises. Et à quoi sert ce document ? Est-il légitime de la part de NPR de l'enlève ? Donc oui, il y a tout un tas de documents qu'on peut vous demander pour déposer des dossiers d'aide. Au niveau des C2E, il y a des attestations sur l'honneur qui sont à faire signer à l'artisan et à remplir à vous par vos soins. Au niveau de la prime rénov', parcours accompagné, il y a des formulaires aussi à remplir, des attestations de conformité qui indiquent le gain énergétique de votre projet, le nombre de sauts de classe, qui indiquent aussi les travaux qui ont été faits. Et cette attestation doit être signée par les artisans, par le bureau d'études thermiques. Ça engage aussi, en fait, l'artisan, il dit ici, j'ai bien isolé cette maison, donc il s'engage également. Est-ce que le marge gère les primes locales ? Non. Les primes locales sont bien gérées par la LEC et la LTE. Ne nous oubliez pas, on dépose aussi les dossiers avant de commencer les travaux. Question sur les changements de performance d'isolation pour les aides à la rénovation, sur les résistances thermiques notamment. Alors oui, il y a eu quelques changements. Les critères sont globalement tous les mêmes, mais pour la prime à la rénovation globale, la prime rénovaccompagnée, sur l'isolation par l'extérieur, on est passé d'une résistance thermique de 3,7 à 4,4. Ce qui veut dire, en gros, 2 cm de plus. Et sur les toitures terrasse, on est passé de 4,5 à 6,5. Ce qui fait à peu près 4 cm de plus. Question sur le chauffage électrique, qu'est-ce qui fait baisser le DPE ? Grande question sur le chauffage électrique. Le chauffage électrique par radiateur, par convecteur, par tripin, on va dire, c'est très pénalisant dans les calculs thermiques et dans les aides des DPE. Par contre, le chauffage électrique par pompe à chaleur, c'est plutôt favorable dans les DPE, ça peut faire baisser la note. Attention quand même les pompes à chaleur, c'est vrai que ça peut être un système intéressant, mais ça va marcher sur des maisons qui sont bien isolées. si la maison est mal isolée, le rendement de la pompe à chaleur va être mauvais, il va falloir payer beaucoup d'électricité. Une entreprise privée me propose de gérer le dossier de demande et ne me demande pas l'avance des adresses légales. Oui, une entreprise peut, si elle veut, s'occuper de gérer les dossiers. Attention, il faut que ça soit très clair dans votre devis. Par contre, qu'est-ce que vous avancez comme coût des travaux ? Qu'est-ce que vous payez ? En fait, finalement, c'est ça qui est important. Après, oui, une entreprise peut récupérer les aides à votre place et la déduire de son coût de travail. Faites attention quand même, il y a du démarchage sur ce type de pratique, du démarchage litigieux, mais il y en a qui le font et c'est des entreprises honnêtes. C'est tout à fait possible. Attention pour la rénovation globale, par contre là, ça ne va pas être possible parce que c'est moins courant quand même puisque là, c'est des dossiers un peu plus lourds. Souvent, c'est au particulier de faire le dossier. C'est rare que les entreprises se positionnent en groupement de rénovation globale pour récupérer les aides à votre place. Ce n'est pas très commun mais ça peut arriver. SBP, aide à la décarbonation passer de chauffage électrique à Pacaro est-il aidé ? En fait, pour ma prime rénov décarbonation du poste par poste, c'est bien une installation et pas le remplacement qui ouvre le droit à une aide. Donc oui, pompe à chaleur, ça marche. Pomppe à chaleur, R.O. Oui, pompapacheur, R.R. Non. Ventilation double flux, oui, c'est éligible à la prime rénovation poste par poste ou même dans un projet de rénovation globale. C'est un cas qu'on a déjà répondu. Après, pour les DPE, je comprends que l'électricité est mal favorisée, mal comptée sur les radiateurs ou planchers électriques qui se sont mal valorisés. Après, ça, c'est la méthode de calcul qui est ce qu'elle est. On entend des villes de couloir comme quoi elles seraient révisées notamment pour les logements de petite taille pour essayer de moins défavoriser ces logements. Mais voilà, c'est vrai que les logements de failliteurs sont censés pénalisés. Après, le jeu, entre guillemets, notamment peut-être pour ne pas être bloqué par une interdiction de location si c'est la question, c'est de montrer qu'on a fait ce qu'on a pu pour rénover le logement et ce qu'on a bien isolé tout ce qu'on pouvait. Qu'on a bien changé les fenêtres, qu'on a isolé les murs et en fait, si vous avez fait le maximum dans votre appartement, on peut peut-être, on peut s'inscrire dans des cadres de radiatoires fixés par... donc si vous avez des questions spécifiques, encore une fois, n'hésitez surtout pas à nous faire un mail. Je vous mets d'ailleurs nos coordonnées là tout de suite. On a un numéro commun pour l'ALEC et pour l'AITE. Donc, c'est taper le 1 pour la métropole de Lyon et le 2 pour l'AITE. Et donc, on pourra vous répondre. Si vous n'arrivez pas à nous avoir, vous pouvez nous laisser un message vocal ou nous écrire par nos formuleurs de contexte sur nos mails. Et vous pouvez aussi nous retrouver sur des événements prochainement, du 9 11 février à Maison Jardin à Villefranche-sur-Saune pour la LTE et du 1er au 3 mars au Salon Climbert Eurexpo pour la LEC de Lyon. Voilà. Donc, on arrive à l'heure de la fin de cette conférence sur les aides financières. On espère qu'on a répondu à un maximum de vos questions. On a fait au mieux. On sait qu'il restera l'arrivée, bien sûr. C'est naturel. Il y aura un replay. Une enquête de satisfaction également. Donc, voilà. On reste à votre disposition. On sait que quelles aides financières, ce n'est pas simple. Mais s'il y a une chose à retenir, c'est que si vous voulez des aides, il faut toujours déposer vos dossiers avant de commencer les travaux et de signer vos devis. Et si vous avez un doute, n'hésitez pas à nous si ce n'est ou si ce n'est le professionnel qui vous accompagne. ou si vous avez un peu ou si vous avez un peu Merci.